François Bellefeuille est un des premiers humoristes québécois à avoir récemment grossi les rangs de Netflix. Je ne peux pas dire non à Netflix parce que, pour moi, je suis un amateur de stand-up en premier. Netflix, c'est la place pour aller voir de l'humour en anglais. En effet, depuis plusieurs années déjà, Netflix diffuse une quantité importante de spectacles américains et le géant mise gros sur l'humour. L'entreprise aurait offert près de 60 millions de dollars américains à Dave Chappelle. Netflix recrute maintenant au Québec. Évite moi-même d'aller au bord! Ça ne fait que nous stimuler à nous déployer. Alors, les gens ne vont pas s'abreuver d'humour québécois sur Netflix. Ils y ont accès. Peut-être qu'il y a des formats auxquels on pourrait penser maintenant. Je vais dire « wow! Ça va être vraiment facile! » Au total, Netflix a fait appel à quatre humoristes québécois pour sa série « Humoristes du monde » qui présente des artistes de plusieurs pays. Une série de qualité, mais attention, disent certains. Bienvenue en France! C'est une belle campagne de communication et de notoriété pour eux au Québec. Et les gestes qu'ils posent présentement, on en fait une grande histoire, mais il n'y a rien de nouveau. Les télédiffuseurs québécois comme TVA, comme Radio-Canada et autres investissent dans la création au Québec depuis de nombreuses années. Et ils ont participé, eux, au développement de la culture québécoise. Ils sont nombreux à applaudir l'ajout de contenu canadien sur Netflix. Mais le géant ne doit pas devenir à long terme le seul grand diffuseur de contenu québécois, selon Jacques Caprimo. Alors, donc, si on encourage que Netflix devienne finalement, entre guillemets, le polyvalent diffuseur qui diffuse tout, bien, on va voir mourir nos diffuseurs locaux qui, eux autres, sont vraiment à la source de la production. La peur, c'est le contraire de l'audace. De passage à Montréal, la ministre de la Culture fait aussi une mise en garde dans le dossier Netflix. Il ne faut pas cannibaliser notre propre industrie. Tout citoyen qui nous écoute, qui travaille, qui a des revenus et qui paie ses impôts ici, est frustré de voir qu'une entreprise qui fait des revenus ici ne paie pas les impôts ici. Ça, déjà, en partant, ça me choque. François Bellefeuille n'a que de bons mots pour Netflix. Lui qui dirait oui à une carrière en anglais. La guerre est lancée. Moi, je fais juste dire que comme artiste, Netflix m'a très, très bien traité. Je me suis senti du respect, bien payé. Mon fils était propre à l'âge de deux ans. Bien, tu lui diras qu'il mette ça dans son CV. Ici, Louis-Philippe Wimet, Radio-Canada, Montréal.